Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon 12 de la méthode FONZI. La leçon 12 où nous allons nous occuper de la main gauche, encore et toujours, avec beaucoup d'exercices, mais tout d'abord nous allons nous préoccuper de l'autre main que nous avons quelquefois tendance à délaisser, la main droite et celle qui tient la chaîne. Donc dans la page 2, plusieurs petits exercices dont le premier s'occupe de gérer la longueur de l'archet. Un archet, vous voyez, c'est assez grand. C'est à peu près longueur d'un bras. C'est-à-dire que c'est plutôt très grand. Et vous allez avoir beaucoup de possibilités, entre autres, en fonction de la longueur que vous employez. Si vous employez toute la longueur, si vous n'employez qu'une partie de la longueur, ou si vous n'employez qu'une toute petite longueur. Remarquez les nuances qui sont situées sous les notes. En fonction de la longueur que vous employez, vous allez obtenir des sons différents. Grande longueur, des sons forts, petite longueur, des sons piano. Donc, premier exercice. Vous n'avez que trois notes. La, Si, La. Le Si avec le premier doigt. On va tâcher de faire ceci impeccablement juste. Et on joue ces notes avec toute la longueur de l'archet. Du talon, jusqu'à vraiment bien la pointe. Et de la pointe, jusqu'au talon. Avec le métronome, toujours. Trois, quatre. Avec un petit peu moins d'archet. Nous allons raccourcir. Nous n'allons pas mettre l'archet au talon, mais un petit peu au-dessus. Et nous n'allons pas aller tout à fait au bout. Et enfin, nous allons employer qu'une toute petite longueur, au milieu de l'archet. Trois, quatre. Et déjà, nous avons une différenciation dans les sons produits. Numéro deux. Gérer la place d'archet. Oui, parce que quand vous... Selon si vous placez votre archet, au talon, au milieu ou à la pointe, là encore, vous n'allez pas tout à fait obtenir la même chose. Il faut d'abord s'habituer à repérer et à ressentir ces emplacements. Aussi, dans le premier exercice, il y a des piquets. Et vous pouvez jouer là, ci, là, en piquant bien la note, mais juste au talon, pour bien saisir la place du talon. La même chose au milieu. Et enfin, la pointe. On se met juste en dessous du bout de la pointe, pour avoir un petit peu de place quand même. Ce qui nous permet un petit peu de repérer ces trois parties très importantes. Nous allons jouer toujours les mêmes notes, mais qu'avec une moitié d'archet, cette fois-ci. La moitié inférieure, donc la place d'archet, entre le talon et le milieu. Ici, on a plus de poids. Et donc, les sons produits vont être plus forts, car les crins vont plus rentrer dans la corde. Si nous employons l'autre moitié, c'est-à-dire entre la moitié de l'archet et la pointe, là, nous allons produire des sons plus pianos. Donc, la place d'archet est importante pour les nuances. Plus près du talon, plus fort. Plus près de la pointe, piano. On peut s'entraîner avec des longueurs encore un petit peu plus courtes que des moitiés, donc des tiers. Tier inférieur. Et enfin, le tiers supérieur. Autre sujet, toujours au sujet de l'archet, cette fois-ci, il s'agit de la vitesse employée. Vous allez aussi obtenir des sons différents, selon que vous tirez l'archet tout doucement, ou très rapidement. Par exemple, dans l'exercice numéro 3, on va employer toutes les longueurs de l'archet. J'ai écrit un tiers d'archet, mais je fais toutes les longueurs de l'archet. Donc, voyons un petit peu. On va aller plus vite. On augmente le tempo. Aussi, pour s'entraîner un peu. J'ai encore plus vite. La vitesse employée va être utile pour, par exemple, faire des accents. Un accent, vous allez poser bien la mèche, bien en contact avec la corde, et vous allez faire un son avec un geste très rapide, comme par exemple l'exercice suivant. Il y a des noirs avec des petits signes qui représentent des accents, c'est-à-dire des notes qui vont être marquées plus fortes. Vous avez pu remarquer que pour pouvoir faire le rythme, j'ai dû aussi ralentir le mouvement et la vitesse de ce mouvement. Poursuivons. Il y a des notes dans l'exercice suivant qui ont des petits traits et d'autres qui ont des petits points. Dans celles qui ont des petits traits, nous allons allonger la longueur de l'archet et nous n'allons pas couper le son entre les notes. Là où il y a les petits points, on va faire un geste très vif, donc d'une vitesse plus rapide, ce qui va couper le son entre les notes. Utilisez bien le métronome, car dans ce genre de choses, on a tous tendance à accélérer le tempo. Or, il faut être capable d'accélérer un geste, mais pas le tempo. Là, je prends un tempo plus lent. Ce sera mieux. Rapide. Rapide. Geste rapide. Exercice suivant. Vous devez partir avec un geste très lent pour pouvoir faire des rondes. Et vers la fin, vous avez des noirs. Il faudra accélérer cette vitesse et accéder encore pour faire des piquets, donc les noirs où il y a les petits points dessous. L'exercice suivant est très important pour le son. Vous avez des cordes à vide, les quatre cordes à vide, et que vous enchaînez en suivant bien le métronome. Vous pouvez partir une fois en tirant, et puis une autre fois dans le sens poussé. Et là, je le fais en partant en poussant justement pour vous montrer. la fin. La fin. ... Ceci nous amène au numéro 4, donc à la page 4 de la leçon 12. Autre facteur, la pression que nous allons exercer dans la corde. Donc la pression si on appuie ou pas. Il faut savoir doser. L'accord de sol, elle aime bien recevoir une grosse pression. L'accord de mi aussi, mais vaut mieux être plus délicat. ... Beaucoup de choses se font en deux ans. Cette pression que nous exerçons sur cette corde. Vous pouvez voir que l'archet est souple. Et cette pression peut être justement dosée avec ce petit ressort qui est dans notre archet. Ce ressort va nous être utile pour beaucoup de choses. Aussi pour ce que l'on appelle le martelet ou bien les piquets. Vous voyez, vous avez la mèche, vous avez la baguette et on peut fléchir cette baguette contre la mèche. Et après je peux détendre ce ressort. Tension... 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 Détente... Cela... Va être aussi quelque chose d'utile pour beaucoup de choses. Euh... Près du talon, ce ressort n'existe pas. Ou très peu. Il est vraiment bien au milieu. Et puis évidemment la pointe, vous voyez, il n'y a pas de ressort non plus. C'est juste vers le milieu. Dans la partie inférieure de la chaise, entre le talon et le milieu, nous en avons parlé tout à l'heure, la pression est naturellement forte. Elle est naturellement moins forte dans la partie supérieure. Un autre facteur, c'est le légato. Le mot légato, en italien, signifie lier. En langage violonistique, cela signifie surtout de ne pas couper le son. La difficulté est surtout au moment où nous détachons les notes et au moment où nous passons d'un sens à un autre sens. Et c'est toujours un petit peu délicat car il y a toujours un petit accro. On peut essayer de fléchir un petit peu le poignet comme ça. Et puis de le renverser comme ça. Et ainsi de suite. Cela aide un petit peu à ne pas couper le son et à soigner justement ces changements de sens d'archet aussi bien au talon que à la pointe. C'est toujours un petit peu à ne pas couper le son. Nous poursuivons avec encore un autre paramètre. Vous allez me dire, il y en a vraiment beaucoup. Et bien oui, il y en a beaucoup. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec un archet. Et cette fois-ci, le nouveau paramètre, c'est le point de contact. Ce que va être nommé point de contact, c'est la place de l'archet par rapport à la touche ou chevalet. Selon que l'archet est ici ou ici, vous n'aurez également pas le même son et pas la même nuance. On peut jouer complètement sur le chevalet. Cela porte le nom de Ponticello. Si on reste près du chevalet. Cela s'appelle « Sul Ponticello » « Ponticello » en italien, c'est le chevalet. C'est pour faire des sons qui grincent un petit peu. C'est pour des effets spécifiques. En général, quand nous jouons au violon, il est préférable de rester près du chevalet, mais sans déborder dans la zone où il va y avoir des petits accrochements. Quand on joue près du chevalet, on a plus de sons, on est plus forts. On est au-dessus de toute la barre d'harmonie. Ici, les ouillis, l'âme du violon qui est dessous, et du coup, on joue plus fort. Si on veut jouer moins fort, on va déplacer l'archet et chercher un point de contact près de la touche. Et là, on joue piano. Vous pouvez voir que c'est un petit peu comme si vous aviez plusieurs fils d'autoroute. Et selon cette file que vous employez, vous jouez avec un son plus ou moins fort et des sonorités différentes. Ce point de contact est très utile pour garder l'archet droit. Vous savez, rappelez-vous, l'archet doit être parallèle au chevalet. Comme ça, ça va pas bon. Pas bon. Et en fait, de là où vous êtes du violon, vous ne voyez rien, vous ne voyez pas. Mais en fixant un point par rapport au chevalet à la touche, donc un point de contact, et en essayant de jouer, vous pouvez essayer de passer d'une corde à l'autre en essayant de garder le même point de contact. En ouvrant bien le bras aussi. Et en regardant ce point de contact qui va vous aider à maintenir l'archet bien droit par rapport au chevalet. Encore un autre paramètre, l'inclinaison de la mèche. Alors, ça, ça fait partie du code de la route du violon. La mèche doit être inclinée en direction du chevalet, c'est-à-dire vers vous. Jamais comme ça. Ça, c'est pas bien. Même vers la pointe. Toujours. Vers le chevalet. Cela peut être dosé, vous voyez. Vous pouvez un petit peu tourner, un petit peu, cette mèche. Donc, quelques fois pour attraper des doubles cordes, par exemple. Il sera préférable d'avoir la mèche un peu plus à plat. Mais pour plus de douceur. Plus on tourne la mèche vers soi. Et plus on obtient des sons doux. Cette inclinaison, un petit peu plus prononcée aussi, vous permettra de percuter la corde, pour ce que l'on appellera plus tard le spicato. Le rebondissement est alors mieux effectuer la mèche légèrement plus inclinée. Mais rappelez-vous, vers vous, pas comme ça. Paramètre suivant, la position du coude ici. Selon si vous jouez sur le sol ou sur le mi. Vous voyez mon coude. Et les pas positionnés de la même façon. Le bras, l'arrière-bras, l'avant-bras, le poignet, les doigts forment un plan. Ce plan doit être relativement aligné. Vous verrez, certes, beaucoup de violonais jouaient comme ça. Mais grosso modo, la règle principale, c'est d'avoir un plan aligné. Vous voyez, mais... Ici. Sur le sol, on a le coude plus haut. Et sur le mi, plus rapproché du corps. C'est bien de penser à ça dans certains morceaux où il y a beaucoup de changements de cordes. Et enfin, le numéro 8, nous sommes à la page 9 de la leçon 12. La direction de l'archet. Donc, je reviens encore sur cette histoire de direction de l'archet qui doit être parallèle au chevalet. C'est une difficulté assez importante, en fait, pour les débutants. Donc, il est nécessaire qu'on vous en parle. Ne soyez pas effrayés si on vous le dit tout le temps. C'est normal. Tout rentre en jeu dans le fait d'avoir l'archet droit. Le violon, il doit être à la hauteur du nez. Si le violon tombe, l'archet ne sera pas droit. Droit. Pas droit. Donc, ça, c'est important. Le violon ne doit pas être ni trop centré, parce que ce n'est pas bon, ni trop vers la gauche non plus, parce qu'après, le bras, il faut qu'il aille courir chercher le violon vers la gauche. Il faut trouver un milieu, un juste milieu. La position du corps entier est importante. Rester avec le dos bien droit, en position dynamique et active. La position des pieds aussi, rester bien en équilibre. Il faut penser à tout. Et l'archet sera droit. Nous arrivons maintenant, enfin, à la deuxième partie de cette leçon 12, qui est également un peu chargée. Donc, elle s'intitule, cette deuxième partie, succession du premier, deuxième, troisième, quatrième doigt, avec les demi-tons naturels, donc chaque fois, selon l'emplacement des demi-tons, vos doigts vont devoir se placer aussi de façon différente. Rappelez-vous. Et dans la première position, c'est-à-dire dans celle que vous jouez pour l'instant. Et justement, je commence par un premier exercice qui fait déplacer la main dans les autres positions. Avec un exercice qui a pour but de vous faire écouter plus la note. Vous allez devoir la chercher avec l'aide de votre oreille. Vous jouez un mi, grand David. Vous installez bien votre main gauche. Regardez votre ongle de votre premier doigt, qui ne soit pas couché comme ça, mais dressé, ça va vous aider à améliorer la position de la main. Donc, l'accord de mi à vite. Et sur l'accord de la, donc l'accord de grave voisine, vous allez avancer la main vers vous. Ce sera la quatrième position. Mais il va falloir simplement chercher le même son, la même note, sur l'accord de voisine, sur l'accord de la. Évidemment, il faut chercher un petit peu. Jusqu'à ce que cela coïncide. Là, je suis avec le premier doigt. Mi corda vide. Mi premier doigt. Je mélange les deux pour être sûr. Je vais descendre un tout petit peu la main, mais vraiment pas beaucoup. J'ai posé le deuxième doigt, l'ai écarté du premier. Cette fois-ci, je fais la même chose, mais avec le deuxième doigt. Je descends encore la main. Et cette fois-ci, c'est avec le troisième doigt. Troisième doigt qui est en opposition par rapport au pouce. Pas du tout l'un en face de l'autre, ça c'est pas bon. Le pouce en arrière par rapport au troisième doigt. Et enfin, on descend la main dans la première position et on fait la même chose avec le quatrième doigt. Vous devez parvenir à jouer les deux cordes ensemble. C'est-à-dire que le doigt ne doit pas frotter. Pour ça, il ne faut pas que la position sur la main soit comme ça. Il faut tourner un petit peu la main. Ça vous pousse à rentrer le coude sous l'instrument. Cela fait partie de nos règles aussi. La même chose, exactement le même modèle, mais avec un La corde à vide. Et puis les doigts qui produisent les mêmes notes, mais sur la corde grave voisine, c'est-à-dire sur le Ré. Premier doigt. Je descends, je glisse un peu. Deuxième doigt. Vous voyez, je n'étais pas bon. Puis j'ai glissé un petit peu pour corriger. Vous devez faire la même chose. Je descends encore un petit peu le pouce. D'un étage. Troisième doigt. J'étais vraiment trop descendu. Et enfin, je descends la main gauche en première position. Et quatrième doigt. Exactement la même chose avec des Ré. Qu'on va produire sur la corde Sol. Je descends un peu. J'étais en quatrième position. J'ai le sens en troisième. Je descends encore. Troisième doigt. Et je descends encore. Quatrième doigt. Et je descends encore. Quatrième doigt. Peut-être que cet exercice vous paraît particulièrement difficile. C'est pas tout à fait grave si vous n'y parvenez pas comme moi je viens de le faire l'âme. Ce qui est important, c'est de faire travailler l'oreille. C'est-à-dire d'écouter une note, d'essayer de la reproduire. Plus vous essayez, plus vous écoutez et vous développez votre écoute. Ensuite, ce petit mouvement de main, il est bon pour l'assouplissement de la main en fait. Il évite les tensions et les crispations. Donc vous en tirez des bénéfices. Numéro 2. Cordes à ride. Quatrième doigt. Je mélange. Puis je descends les notes sur la corde. La. Mi. Ré. Do. Si. La. Mi. Ré. Do. Si. La. Mi. Ré. Un ton. Donc le troisième doigt fait une petite manœuvre de repli pour faire un ton. Ré. Do. Un ton. Donc le deuxième doigt fait une petite manœuvre de repli. C'est très important d'apprendre au doigt à faire ça-ci. Et puis ensuite, un Si. Do. Si. Un demi-ton. Donc le premier doigt se glisse juste et est collé sous le deuxième. Je recommence. Cordes A. La. Quatrième doigt sur la corde de ré. On cherche. On trouve. et on descend la sol fa mi ré sur la corde ré, la sol un ton, sol fa un ton, fa mi demi ton. N'hésitez pas à jouer les notes juste après moi en appuyant sur pause sur la vidéo, ou bien en même temps que moi. Et corde de sol, quatrième doigt ré, ré, do un ton, mais do si demi ton, deuxième doigt, troisième doigt resserré, donc le deuxième doigt sous le troisième. Et enfin le premier doigt un ton, pour le la, donc il se replie pour créer l'écart d'un ton. Et sol. Exercice numéro 3, on est sur la corde de mi, mi, fa, sol, la, et bien sûr après le la vient le, le, si, bravo, j'étais sûr, vous allez le trouver. Fa, un demi ton, mon premier doigt contre le si, et, sol, un ton, donc j'écarte le doigt. Sol, la, un ton, j'écarte le doigt. Et enfin la, si, et bien un ton également, j'écarte également le doigt. Voilà, la suite, vous avez un la premier doigt, sa corde de sol, et un la quatrième doigt sur la corde de ré. Maintenez le premier doigt posé. Mesure suivante, mi, mi, quatrième doigt, on maintient le premier doigt posé. Et si, si. Je le refais celui-là. Enchaînement de notes numéro 1. Je, j'enchaîne l'exercice. 1, 2, 3, 4. Page 11. Enchaînement de notes numéro 1. J'enchaîne le tout. 1, 2, 3, 4. Corde ré. Et mélange bien les deux. Vous n'êtes pas obligé de maintenir tous les doigts posés quand vous arrivez au quatrième doigt. Mais essayez de bien mélanger le la corde vide et le la quatrième doigt. Je continue, continuez à faire attention au demi-ton. Je continue sur le la si do, si do, demi-ton. Et enfin, un petit peu plus difficile, les demi-tons naturels sur l'accord de mi. Mi-Fa de mi-ton, donc premier doigt contre le si et. Mi-Fa de mi-ton. N'hésitez pas à jouer les notes après moi en appuyant sur pause. Enchaînement de notes numéro 2. C'est le numéro 5, page 12. C'est le numéro 5, page 12. C'est le numéro 5, page 12. Ici, c'était le troisième doigt qui, avec la corde à vide, voisine, servait de point de repère pour la justesse de l'ensemble des notes. Nous poursuivons avec l'enchaînement numéro 3, le numéro 6. Toujours page 12. Corde Ré, Ré, Fa. Corde Ré. Encore de la. 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 Nous poursuivons avec l'enchaînement de notes numéro 4. Je suis au numéro 7, page 13, corde de sol. Encore de la. 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 Encore de la.